Voici le capitaine Olimar, un intrépide explorateur qui s'est écrasé avec son vaisseau sur une planète inconnue. L'équipe de secours est partie à sa rescousse, mais hélas, ils se sont écrasés à leur tour. C'est un comble de malchance, mais tout n'est pas perdu, il reste quelqu'un qui peut tous les sauver. Et cette personne, c'est vous ! Vous êtes la toute nouvelle recrue de l'équipe de secours. Tous nos espoirs reposent sur vous, braves secouristes. Votre destination est une planète mystérieuse à la flore gigantesque, où vit toute une faune de créatures étranges. Vous y ferez la connaissance de créatures mi-animales, mi-végétales, les Pikmins, et de l'adorable chien-sauveteur, Otschins. Bon chien ! Vous devrez sauver les naufragés, réparer le vaisseau endommagé et découvrir les divers secrets de cette planète. Bonne exploration ! Quand vous les déterrez, les Pikmins sont prêts à se mettre à l'action. Utilisez votre sifflet pour les rassembler et les Pikmins vous suivront. Lancez les Pikmins et ils se mettront au travail pour vous. Il existe différents types de Pikmins. Les Pikmins rouges sont résistants au feu. Les Pikmins bleus adorent l'eau. Quant aux Pikmins jaunes, ils ne craignent pas l'électricité. Cette planète abrite encore plusieurs autres types de Pikmins. À vous de mettre leur talent à profit pour progresser dans votre exploration. Otschins, le chien-sauveteur, sera un précieux partenaire, capable de transporter des objets avec les Pikmins ou de démolir les obstacles qui vous barrent la route. Otschins peut également vous porter sur son dos avec vos Pikmins, aussi bien sur la terre ferme que dans l'eau. Votre partenaire canin saura même s'attaquer aux féroces créatures que vous croiserez. Et si vous cherchez des objets, Otschins vous aidera à les trouver en flairant leur piste grâce à son formidable odorat. Cette vaste planète recèle de nombreux trésors étincelants qui contiennent une forme d'énergie baptisée Lumium. Récupérez des trésors pour en extraire ce Lumium afin de remettre en service le radar du vaisseau. Cela vous permettra d'accéder à de nouvelles zones à explorer. Vous aurez également l'occasion de vous aventurer dans les profondeurs de la planète. Allons jeter un œil sous la surface. Wouah ! Il y a tout un monde différent à découvrir dans le sous-sol. Vous y trouverez d'étranges mécanismes, des créatures particulières et encore davantage de trésors. Vous y découvrirez peut-être aussi des naufragés à secourir. Mais que fabrique cet individu couvert de feuilles ? Vous devez l'empêcher de s'enfuir avec ce naufragé. Préparez-vous à l'affronter dans un duel d'Andori. L'art du dandori consiste à donner des ordres aux Pikmin et aux Chins de façon stratégique. Récupérez plus d'objets que l'adversaire dans le temps imparti pour remporter le duel et sauver le naufragé. Plus vous sauverez de naufragés et plus vous débloquerez d'activités et de missions annexes au camp de base établi à côté de votre vaisseau spatial. Vous pourrez apprendre de nouvelles capacités à aux Chins grâce au dressage et fabriquer divers gadgets et objets qui vous faciliteront l'exploration. Pour la première fois dans la série Pikmin, vous pourrez même vous lancer dans des expéditions de nuit. Il y a juste un petit bémol. La nuit, les créatures entrent en furie. Il faudra être sur vos gardes. Heureusement, vous pourrez compter sur les nouveaux Pikmin nuisants qui n'apparaissent que la nuit pour vous guider dans l'obscurité. Cette butte de terre, appelée Lumilière, permet de récolter un précieux nectar en nuisant. Mais la lumière qu'elle émet attire les créatures nocturnes. Vous devrez les repousser à l'aide des Pikmin nuisants pour protéger les Lumilières. Pendant vos explorations, il vous arrivera de perdre quelques Pikmin, ou parfois, beaucoup d'entre eux. Mais pas d'inquiétude ! Au besoin, servez-vous de la fonction Revenir en arrière pour essayer de mieux vous y prendre. Chaque nouvelle créature que vous rencontrez sera consignée dans ce guide illustré, la Piclopédie. C'est un ouvrage de référence utile qui permet d'observer les créatures et même de les affronter sans risquer de perdre vraiment vos Pikmin dans une sorte d'entraînement virtuel. Un deuxième joueur peut à tout moment vous donner un coup de main dans votre aventure. Grâce au tir de soutien, cette personne vous assistera dans votre exploration en lançant des cailloux ou divers objets. Deux joueurs peuvent également se livrer à des duels d'Andori en dehors du monde d'Histoire, l'un contre l'autre ou en équipe. Il y a tant de choses à découvrir sur cette planète inconnue. Et avec Otschun et les Pikmin à vos côtés, vous surmonterez sûrement tous les défis qu'elles vous réservent en unissant vos forces. Pikmin 4 Disponible le 21 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch. Partez en expédition dès à présent avec la démo gratuite disponible sur le Nintendo eShop.